J'ai toujours été dans l'ambivalence. Même aujourd'hui, encore, j'ai laissé cette ambivalence. J'ai peur de lui, mais je l'aimais. Il était saoul. Il m'a plaqué contre le mur. En lui disant, mais vas-y, mais fais quelque chose pour une fois dans ta vie. Tire, tire s'il t'en est capable. Le coup est parti. Elle va dans le jardin et elle se met à creuser sous la pergola. Il est enterré dans 30 cm de terre. Les voisins à quelques mètres de là parlent d'odeur insupportable de la dépouille de Laurent Baca qui est en décomposition. Et du coup, elle le déterre. Et c'est là qu'elle va se dire, en fait, je vais le couler dans le béton. C'est ça que j'ai fait, je le trouve horrible. Cette femme s'appelle Edith Scaravetti. Il y a 5 ans, elle a reconnu avoir tué et coulé son compagnon dans le béton. A l'époque, elle avait été libérée par la cour d'assises. Pourquoi cette décision à peine croyable ? Aujourd'hui, Edith Scaravetti est rejugée pour ces mêmes actes. Elle risque la prison à perpétuité. Comment en est-elle arrivée là ? Je sais tout ce que j'ai fait, mais je ne sais pas pourquoi. Et même aujourd'hui, je ne sais toujours pas pourquoi. J'ai des flashs. Je sais que c'est moi, mais j'ai des flashs comme les flashs d'un rêve. Si, je n'ai pas l'impression encore que ce soit réel. Edith Scaravetti et son compagnon, Laurent Bacca, vivaient ensemble depuis 10 ans. Ils ont 3 enfants. Edith a 27 ans. Laurent, 37. Laurent n'a pas de travail fixe. Il est plutôt porté sur l'alcool et consommateur de cannabis. Edith est auxiliaire de vie auprès de personnes âgées. Edith est née en 1987, près de Toulouse. Son père est chauffeur routier, sa mère au foyer. Elle a deux grands frères. Sa mère l'a désirée tant qu'elle l'a prénommée comme sa chanteuse préférée, Edith Piaf. Edith est timide. Son enfance insouciante jusqu'à la séparation de ses parents. Mes parents ont divorcé. Ma mère a fini de ne pas retourner chez son père, donc chez mon grand-père. Et après, quand ma mère a rencontré son copain, elle est partie vivre avec son copain. Moi, je suis restée m'occuper de mon grand-père qui avait la maladie d'Alzheimer. Donc voilà, je vais être un peu isolée avec mon grand-père. On ne lui a pas laissé le choix, il a fallu qu'elle soit déscolarisée pour s'occuper de son vieux grand-père maternel qui était atteint de la maladie d'Alzheimer. Ça ne m'a pas été imposé, mais c'est venu en fait comme ça. Je suis restée pratiquement deux ans avec lui. Je crois que c'est pour ça qu'après je me suis mise dans ce métier-là. J'ai été aide-soignante en maison de retraite pendant un moment et après j'ai été aide à domicile pour les personnes âgées ou handicapées. Je suis une fille assez introvertie. Laurent est arrivé, il avait dix ans de plus qu'elle et puis la Sarabande a commencé. C'était un copain à mon frère. J'allais faire mes 17 ans. Il était plus âgé que moi, il était rassurant. Il était à l'écoute par rapport à mon grand-père aussi. Je suis tombée sous le charme. Laurent Baccar est le premier garçon qu'elle rencontre. Elle a la santé très amoureuse. Lui aussi, il était très amoureux. Premier petit ami, il est son premier amour. Quatre mois après j'étais enceinte, il est venu vivre avec moi chez mon grand-père. Puis là, la maladie de mon grand-père avait évolué. Donc c'est devenu de plus en plus compliqué. Comme j'allais avoir un bébé, j'avais dit à ma mère que je ne pouvais plus m'en occuper de mon grand-père. Donc elle a mis en maison de retraite mon grand-père et on est resté vivre dans la maison de mon grand-père avec Laurent. L'ambiance du quartier est tranquille. Et avant que le grand-père ne soit placé en maison de retraite, la vie du couple semble paisible. Mais le jour où le grand-père leur laisse sa maison, Edith raconte une métamorphose de Laurent Baccar. Le jour où mon grand-père est parti, je suis rentrée et là j'ai vu un homme que je ne connaissais pas. Il était sous, j'ai vu de la drogue sur la table du salon. Quand j'ai réalisé qu'il y avait de la cocaïne, que c'est de la cocaïne et tout, j'ai dit je ne veux pas ça de chez moi, tu sors d'ici. Il m'a afflaqué contre le mur. Il m'a mis le couteau sous la gorge et il a descendu sur mon ventre. Il m'a dit, je suis chez moi et c'est mon enfant. J'ai eu peur pour mon bébé. Je suis restée figée. C'était quelqu'un de très lunatique. Dans cinq minutes, il pouvait changer de comportement. Pour tout pourriez. Sans regard. D'un coup, il devenait tout noir. Et là, je savais. Quand je l'ai vue arriver au travail, elle avait un bleu. Elle m'a dit, je me suis cognée dans la porte. J'ai vu qu'elle en avait un au bras, j'ai vu à la jambe. Je lui ai dit, mais t'es bleu, je ne pense pas que tu t'es cognée. Et c'est là qu'Edith, elle a pu commencer un petit peu à me parler de sa vie. Il y avait une arme chez eux, un fusil. Il a déjà pointé son arme sur la tempe d'Edith. Bon, des fois, il l'enfermait dans le grenier. Des fois, oui. Et puis, quand on la voyait complètement, qu'elle ne pouvait même pas avancer et tout, avec des coups, ben oui, à force de recevoir des coups de pied, des machins, il pouvait y arriver quelque chose à Edith. J'en avais peur. Peur de ses réactions, peur de ce qui pouvait se passer. Je voulais juste être là pour mes enfants. Et les protéger à eux. Qui ne doivent pas subir tout ça. Et après, le reste, même portait peu, en fait. Elle n'en a jamais parlé à personne, elle n'en a pas parlé à ses parents. Quand elle venait, elle venait avec lui. Et elle restait quoi ? Allez, un quart d'heure. Après, plus tard, quand elle venait avec ses gosses, quand elle était petite, tout ça, elle restait pareil. Elle restait pas plus qu'un quart d'heure, 20 minutes. Allez, même pas 20 minutes. Mais jamais. Jamais. Elle ne m'a jamais parlé. J'ai toujours été dans l'ambivalence. Même aujourd'hui, encore, je l'ai cette ambivalence. La peur de lui, mais... Mais je l'aimais. Au coeur de l'été 2014, le compagnon d'Édith, Laurent Bacca, disparaît soudainement. Son père est le premier à s'inquiéter. Son fils, qui ne peut pas se passer de son téléphone portable et sur messagerie. Et il ne répond plus aux appels. Laurent, il appelait ne fois pas jour sa mère. C'était très fusionnel. Il dit, il y a un problème. J'ai dit, ça fait deux jours qu'on n'a pas de nouvelles de Laurent. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Puisque s'il ne répond même pas à sa mère, c'est quelque chose qui ne va pas. Édith, elle arrive, elle me dit, voilà, écoute, si tu n'arrives pas à voir ton frère depuis deux jours au téléphone, c'est parce qu'en fait, il m'a réveillée dans la nuit. Et il m'a dit qu'il partait faire un gros coup. Et qu'il rentrait samedi. Il m'a dit qu'il voulait aller faire un go fast. Quand je l'ai regardé, j'ai dit, un dernier coup un go fast, Laurent. La famille tombe des nues. Laurent a déjà eu affaire au service de police pour sa consommation de stupéfiants. Mais pas une seconde. Il ne l'imagine dans un trafic de grande envergure. Ce que je vois à la télé, c'est des mecs qui sont avec des grosses Audi ou des grosses Mercedes ou des BMW qui roulent à 250 tout le long. Ils arrivent à traverser la France et tout, toute l'autoroute. Et j'ai dit, je vais au moment, Laurent, faire ça. Alors certes, il fumait quelques joints. Et je n'étais pas Tony Montana dans Scarface. Cette affaire de go fast laisse tout le monde perplexe. Et le samedi soir, date de retour donnée par Édith, Laurent n'est toujours pas là. Je faisais des va-et-vient devant la maison. J'essayais de voir si je ne le voyais pas. Après, je rentrais, je dormais. Et à 9h le matin, je partais de chez moi. J'allais voir s'il était tombé sur des gens malveillants ou si je ne trouvais pas un indice. Édith me demande de venir dormir à la maison parce qu'elle a du mal à trouver le sommeil. On a discuté en se demandant où il aurait pu être, avec qui ou pourquoi disparaître comme ça. Jennifer est très proche de sa belle-sœur, Édith. Elles sont même devenues inséparables. C'était ma sœur, mon amie. On faisait tout ensemble. Depuis qu'elle avait rencontré mon frère, on était très liés. Jennifer a donc confiance en Édith et dans son récit. La famille est unie et sonnée par cette histoire de trafic de drogue. Ils n'y comprennent rien, ils n'y connaissent rien. Ils contactent un spécialiste. Quand la famille Baca prend rendez-vous avec moi, elle prend rendez-vous avec un avocat spécialisé en matière pénale pour avoir des renseignements sur le trafic de drogue, le trafic de drogue international, et pour savoir s'il est possible que le fils, le frère, c'est-à-dire Laurent, ait pu participer à un trafic de drogue et qu'il se soit mal déroulé. Je pars à la frontière espagnole, demander auprès des commissariats si eux savent quelque chose. En trois jours, la famille s'immobilise. Ils me répondent que non, ils n'ont rien. Les ambassades françaises en Espagne, au Maroc, Italie, Belgique, Angleterre, je crois, Pays-Bas. Aucune nouvelle d'un ressortissant français qui se serait fait arrêter pour trafic de stupes. Là, on a commencé à s'inquiéter. Alors, on l'a rappelé, on a dit, qu'est-ce que tu nous as balancé ? C'est qu'on a inquiété. Edith persiste dans son histoire. Sous la pression de la famille Baca, elle se rend au commissariat pour déclarer la disparition de Laurent. C'est la première fois qu'il part plus d'une journée. Il a par contre déjà découché une nuit à plusieurs reprises. Il est parti avec tous ses papiers d'identité, son permis de conduire, ses moyens de paiement. Il a aussi pris les clés du domicile, mais a laissé son véhicule à la maison. Je n'ai rien d'autre à ajouter. La famille toute entière est entendue par les policiers. Ils nous demandent s'il n'est pas suicidaire. Puis ils nous disent qu'après tout, il est majeur et qu'il a le droit de disparaître du jour au lendemain, déjà, sans donner de nouvelles à sa famille. Et qu'ils mènent leur enquête. et qu'ils nous tiendraient au courant s'ils avaient quelque chose. La famille décide de ne pas s'en tenir là. Et sur les conseils de la police, ils tapissent les murs de la ville avec la photo de Laurent. Il y a eu un appel à témoignes de lancer à la demande de la police. Ils interpellent aussi la presse. La famille Bacca envisage toutes les possibilités. Moi, j'ai sondé les puits. Le puits de chez eux. C'est moi qui l'ai sondé. C'est dit peut-être que bon, ils ont voulu se foutre en l'air. C'était quelqu'un qui aimait la vie et qui aimait trop ses enfants pour se donner l'amour. La piste du suicide est vite écartée. Les parents se tournent alors vers Edith avec une étonnante demande. Edith, s'il s'est passé quelque chose, tu l'as poussé dans les escaliers, il est tombé, il est tombé. Dis-nous-le, ça peut arriver. Pendant ce temps, dans le voisinage, on se pose des questions. Les voisins remarquent que les enfants qui étaient tout le temps dans le jardin avec leur ballon, là, soudain, il n'y a plus personne. Et on est quand même au mois d'août. Il fait très chaud. Donc les voisins se disent peut-être qu'ils ont prolongé leurs vacances. Quand j'ai dit, « Oh, papy René, bonjour, ça va ? » Et puis j'emportais un bonbon, j'emportais un bonbon, et puis voilà, ils étaient contents quand ils me voyaient. Sauf qu'en fait, non, ils n'ont pas prolongé leurs vacances. Tout est fermé, les volets sont fermés et les enfants ne vont plus dans le jardin. Les actes que j'ai faits, je les trouve horribles. Laurent avait donc 10 ans de plus qu'Edith. Il avait déjà été marié une fois. Contrairement à Edith, il est extraverti et c'est un homme qui aime faire la fête. Il a travaillé un peu dans tout et n'importe quoi. Il échangeait beaucoup. Il faisait beaucoup d'intérim. C'était un touche-à-tout. Oui, il n'avait pas de boucle au fixe, mais il travaillait. C'était moi qui aimerais ramener un salaire sûr. Ils n'étaient pas très présents dans la vie des enfants. Je les amenais à l'école, j'allais les chercher, je m'en occupais à la maison, à leur activité scolaire et tout ça. J'ai eu mes trois enfants d'affilée. Ils étaient là, sans l'être en fait. Antana, qui faisait rien de ses jours, qui restait sur le canapé à regarder la télévision, à boire des bières et du rosé, c'est absolument fou. Ça pouvait être un homme qui avait le cœur sur la main, ça pouvait être quelqu'un de formidable. Mais l'alcool, la drogue, là, il faisait... Lorsqu'il est entendu par la police, un des amis de Laurent confirme ses addictions. Il devait fumer une dizaine de juin par jour et il buvait de l'alcool style Ricard ou rosé. Il devait consommer plusieurs grammes de cocaïne par mois. Il avait un problème d'alcool, ça, je... On l'a dit, on ne s'en est pas caché. Quand il venait à la maison, il le savait. Il me disait, je peux avoir un Ricard, un, ah, et je vois que la bouteille de rosé, non, t'as un Ricard, ça suffit. Il faisait de la fumette, ça, je le savais aussi, mais bon, à la maison, s'il fumait, j'essayais de le tenir loin. Il pouvait gueuler, c'est vrai, des fois, il gueulait. Laurent Bacca avait des problèmes dans l'estime de soi qu'il pouvait avoir. C'est-à-dire que, quand il a plus les mots, soit pour se justifier, soit pour expliquer son comportement, il rentre dans des colères noires, dans des alcoolisations massives. C'est bien évidemment l'expression d'un mal-être, ça, tout le monde le comprend, mais la seule difficulté, c'est que ce mal-être, il se tourne vers les tiers et en premier, vers Edith Scarabetti. À part Edith, personne ne devine à quel point ce mal-être de Laurent pèse sur la vie quotidienne. Dans le huis clos familial, sa polytoxicomanie serait source de violences insupportables. C'était une pile, en fait. Il pouvait partir au quart de tour, il pouvait être méprisant, brut. Il était... très exigeant, très... très déterminé. Il se mettait souvent à crier, à... à critiquer tout ce que je faisais. Et il fallait que la maison soit nickel. que le linge soit nickel, ses affaires bien repassées. Ça lui est déjà arrivé de me réveiller à 3 heures du matin parce qu'il avait vu une toile d'araignée, me tirer par les cheveux pour m'y amener jusqu'à. Tous les proches entendus par la police confirment le malaise dans le couple et les humiliations que Laurent fait subir à Édith. Je sais pour l'avoir vu que Laurent parlait très mal à Édith et il était très autoritaire et lui donnait des ordres de manière blessante. Et plus le temps passait, plus ça venait... récurrent. Les tensions, j'ai commencé à les ressentir en mai 2014. Quand elles venaient, elles n'étaient plus du tout pareilles. Je disais à ma femme, franchement, Édith, maintenant, quand elle vient, on dirait qu'elle fait la gueule, on dirait que ça la fait chier de venir. Mais après une semaine de vacances à Palabas-les-Flots, ils sont revenus plus amoureux que jamais. C'était l'heure, juste avant la disparition. Il donne en effet l'image d'un couple heureux. C'était un mythe d'énergie à vouloir croire que tout allait bien, que tout était normal. Elle a une dimension sacrificielle. Elle s'est occupée comme, allez, non pas une louve, en réalité, par rapport à ce qu'elle subissait, mais presque une femelle antilope, de protéger ses petits en y laissant une part d'elle-même, parfois, acceptant de subir en toutes circonstances pour les épargner. L'été est fini. Et cela fait maintenant trois mois que Laurent Baca a disparu. Je m'étais donné deux dates butoirs. La rentrée, début septembre, en me disant qu'il n'aurait jamais loupé une rentrée scolaire de ses enfants, il n'y était pas. Et après, je m'étais dit il ne ratera jamais l'anniversaire à mon père en octobre. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit qu'il n'y était plus de ce monde. à l'automne, la famille Baca ne lâche rien et multiplie les avis de recherche. Les services de police intensifient les auditions et étudient toutes les pistes. Ainsi, à un ami de Laurent, les enquêteurs demandent. Laurent vous a-t-il déjà fait part de son intention ou de son envie de faire un go-faste ? Non, jamais de la vie. Il n'avait pas les épaules et l'envie de faire un tel coup. D'ailleurs, il ne connaît personne dans ce milieu. Il était très craintif et avait même peur de transporter une barrette de cannabis. Rien ne colle. Pendant ces trois mois, Edith, elle, poursuit sa vie comme si de rien n'était. Elle nous dit que les enfants lui prennent beaucoup de temps et qu'elle est trop malheureuse pour faire quelque chose, pour faire des recherches. Fatalement, le trouble est jeté sur elle. Ce qui la rend suspecte, c'est le fait tout simplement qu'elle soit la compagne de la personne qui disparaît. Quand la procédure de disparition a été lancée, les fonctionnaires de police se sont intéressés, je dirais, aux activités illicites qui étaient menées par Laurent Baca. Il n'avait pas d'activité rémunérée, il ne travaillait pas, il dealait pour pouvoir ne serait-ce que financer sa propre consommation. Donc, les premières investigations ont été menées auprès de cet univers un peu interlope, mais non pas abouti. Les services de police sentent de toute façon qu'Edith leur dissimule quelque chose. Les enquêteurs, dès le départ, il y a quelque chose qui ne leur semble pas vraiment normal. c'est qu'Edith Scaravetti déclare la disparition au bout de cinq jours. Et cinq jours, quand c'est le conjoint, on trouve ça un peu bizarre, en fait. Et ils vont se rendre compte qu'en fait, il y avait quelque chose qui n'allait pas dans le couple. c'est que Laurent Bacca était très dur envers Edith. C'est du moins les mots que les gens emploient. C'est pas qu'elle nie, mais elle a du mal à l'admettre. Et là, ils se disent qu'elle cache un truc. Quatre mois plus tard, les policiers en sont désormais convaincus. Laurent Bacca est mort et l'étau se resserre autour d'Edith. Je savais qu'il n'allait pas revenir, mais je ne voulais pas nous l'admettre. Elle résiste. Je ne sais pas. Il faut qu'on la coince. Il faut qu'il y ait la découverte du corps. Il y a une pression psychologique intime qui est sûrement extrêmement forte, à laquelle se joint la pression de l'enquête puisque la perquisition du 20 novembre est une perquisition qui se veut conclusive, définitive. Et elle a dû comprendre, cette fois-ci, que les investigations finiraient par aboutir. Ce jour-là, le 20 novembre, une perquisition de grande ampleur est ordonnée au domicile du couple par le procureur. Edith ne le sait peut-être pas encore, mais elle est la principale suspecte. Les enquêteurs sont d'abord surpris par l'odeur pestilentielle qui règne dans cette maison. Et tout de suite, Edith Scaravetti a une réponse. Elle explique que les enfants ont été malades toute la nuit et qu'ils ont vomi. C'est ce qui explique cette odeur. Ils vont d'abord passer les pièces au Blue Star. On plonge les pièces dans le noir et puis on vaporise le produit qui est un révélateur de sang. Et Edith Scaravetti va avec les enquêteurs pendant que les techniciens sont en bas, dans sa chambre. Et elle s'assoit sur son lit. Elle est détachée totalement. Elle est en train de plier son linge comme si de rien n'était. Elle parle à peine. Il y avait du monde partout dans toute la maison. Et là, j'ai tous les flashs qui sont arrivés. Je me sentais protégée, en fait. Dans ma tête, ça fait si il rapparaît maintenant, il ne pourra pas me faire de mal. Il y a trop de monde. Et là, j'ai dit tout ce que je me souvenais. Elle s'assoit au bord du lit. Elle fend en larmes. Et elle a ses mots. Je suis un monstre. J'ai retourné l'arme. Et j'ai tiré. Et donc là, les enquêteurs comprennent forcément et ils disent mais où est le corps ? Et elle dit il est au-dessus de vous. Vous le trouverez en haut dans le grenier. La police avait quand même déjà perquisitionné ses combles au cours de cette journée du 20 novembre et n'avait strictement rien remarqué d'anormal. Il faut que Edith leur dise où est ce corps. Elle l'a en mûré là, en fait. C'est un coffrage de fortune qui a été fait assez rapidement mais de manière plutôt efficace puisque dans le fond, même les policiers n'ont rien vu. En quelques instants, la maison devient une scène de crime et dans le grenier, les policiers découvrent le coffre de béton dans lequel Laurent Baca est ennuré. Edith Scaravetti livre alors sa version des faits. Au retour des vacances qui se sont pourtant bien déroulées, soudain, dans la nuit du 4 au 5 août, Laurent, de nouveau ivre, la réveille sans raison particulière. Ce que Edith Scaravetti décrit, c'est une scène d'une violence inouïe. Un homme aviné, colérique, dans une rage folle qui la sort de son sommeil et qui la tire par les cheveux. Il la tire par les cheveux et il lui fait dégringoler les escaliers. Il va ensuite s'en séparer pour aller se saisir de la carabine. Il attrape l'arme, il lui dit si tu ne réagis pas, je vais aller voir ton mini-toie. Ton mini-toie, c'est sa fille aînée. Il commence à mettre la main sur la poignée de la porte. Elle lui dit arrête, c'est bon, c'est bon. Et puis, il s'allonge sur le canapé, il prend la carabine. Il prend le canon à pleine main et il vient le poser sur sa tempe droite mais également son doigt, semble-t-il, sur la queue de détente. En lui disant mais vas-y, mais fais quelque chose pour une fois dans ta vie, tire, tire si tu en es capable. En fait, tu n'es même pas capable de ça. Depuis quelque temps, il semble qu'Edith ne réagissait plus aux scènes de violence. Elle ne voulait plus de cris, plus de heurts. Elle encaissait dans le silence. Laurent n'avait plus de prise sur elle. Est-ce cela qui l'a mis hors de lui durant la nuit ? Il m'a regardé en riant en me disant que j'étais une bonne arrêt et que je ne ferais jamais rien de ma vie. Il disait que j'avais une chose à faire une fois dans ma vie, c'était maintenant. Je me suis rapprochée de lui. Je voulais juste lui en lever l'arbre. Je voulais juste pouvoir aller dormir. Le coup est parti. C'est ma première réaction, j'ai eu peur. Je suis partie me réfugier dans la salle de bain. J'attendais qu'il m'appelle. Il finit toujours par m'appeler. Il ne s'est pas arrivé. Le coup de feu a dû faire du bruit dans la nuit. Comment est-ce possible qu'il n'ait réveillé ni les enfants ni les voisins ? Terrée dans la salle de bain, Edith n'appelle ni les secours ni la police. Le jour se lève et elle entend ses enfants. Donc elle sort, elle ferme la porte du salon et elle prend ses enfants et elle les emmène à la boulangerie pour prendre le petit déjeuner avant de les emmener à l'école. Elle revient à la maison, elle met le rambaca dans une couverture orange, fluo, couleur très vive. Elle va dans le jardin et elle se met à creuser sous la pergola et elle enterre le rambaca à cet endroit dans le jardin. dans lequel les enfants jouent, rient, s'amusent. Il est enterré dans 30 cm de terre et recouvert par une simple couverture sous la pergola. C'est un lieu d'humiliation. Si je n'étais pas assez satisfaisante pour les rapports sexuelles, je me mettais à moitié dénudée dessous, il ne fallait pas que je bouge, il ne fallait pas que ça me rafraîchirait les idées. Les voisins, à quelques mètres de là, parlent d'odeurs insupportables de la dépouille de Laurent Baca qui est en décomposition. C'est donc parce qu'elle a enterré leur père dans le jardin qu'Edith Scaravetti avait interdit à ses enfants d'y jouer durant l'été. Un soir, elle est dehors, elle fume une cigarette et en fait, elle voit un morceau de cette couverture orange sortir un peu de la terre parce qu'elle n'a pas enterré si profondément et elle, ce qu'elle dit en tout cas, c'est qu'il va revenir et elle a très peur et du coup, elle le déterre et c'est là qu'elle va se dire en fait, je vais le couler dans le béton. Le corps de Laurent Baca est resté trois semaines enterré sous la pergola. Il s'est vidé de toute son eau et de toutes ses graisses. Il a perdu plus de la moitié de son poids. Sa vision a dû être insoutenable pour Edith. Toute cette partie-là... parce que c'est des flashs. Je sais que c'est moi mais je ne sais pas comment j'ai pu faire ça. Pourquoi je l'ai fait ? Après avoir pris ce corps à l'aide d'une sangle, l'avoir traîné même s'il ne pesait plus que 26 kilos ou 24 kilos et l'avoir fait grimper jusque vers les combles par cette échelle, elle va établir comme un sarcophage. Bizarrement, je sais que je l'ai fait mais... On ne m'en souvient pas. Quatre mois et demi après sa disparition, les services de police sont en mesure d'annoncer à la famille Bacca les circonstances de la mort de Laurent. La trahison est absolue. C'est... comme si on vous arrachait tout... les tripes, le cœur, les boyaux. Pendant ces trois mois et demi-là, elle a été portée plainte à la police pour une disparition. Elle a continué à nous faire rentrer dans cette maison. Nous faire dormir dans cette maison parce que moi, j'ai dormi, mon frère Ingrid il y a dormi avec sa compagne. Faire jouer les enfants dans le jardin où leur père était enterré. Nous dire droit dans les yeux, ne vous inquiétez pas, il n'a pas pu nous abandonner, il va revenir pour apprendre ça derrière. Excusez-moi. Les faits remontent au début du mois d'août. Laurent, bac âgé de 37 ans, avait subitement disparu. Les enquêteurs se sont rendus hier à son domicile. Ils ont finalement découvert le corps de la victime noyée dans une chape de ciment au grenier. Laurent Bacca avait 36 ans. Portée disparue depuis le mois d'août, sa famille avait lancé un appel à témoin. Il vivait ici, dans le quartier de Saint-Simon, avec sa compagne et ses trois enfants. Hier, la police a perquisitionné le domicile en présence de la jeune femme âgée de 27 ans. En fait, ils l'ont retrouvée dans le grenier ? Dans le grenier, bétonnée. Voilà. Sa compagne serait passée aux aveux. Elle se trouve toujours en garde à vue au commissariat de police. Édith passe bien aux aveux. Elle dit que c'est un accident et que le coup de carabine est parti dans la nuit sans qu'elle ait l'intention de tuer Laurent. Je découvre une personne qui me touche immédiatement par presque un état de soumission. Elle me touche parce qu'il se dégage de son personnage une immédiate sincérité. On perçoit une relation d'emprise persistante. Ce qui m'étonne, c'est qu'à chaque fois qu'elle parlera de son conjoint, elle l'emploie le temps présent comme s'il était encore avec elle à ses côtés. C'est le jour passé, je me dis qu'elle va revenir. Ça va être pire, sa colère va en train d'augmenter. Et en même temps, j'avais peur qu'il ne reviendrait jamais. Et elle m'explique que son compagnon l'a gravé de ses initiales, à la fois sur sa poitrine et à la fois sur ses fesses. Comme ça, je lui appartiendrai définitivement. Le 22 novembre 2014, à l'issue de sa garde à vue, Edith Scaravetti est incarcérée dans l'attente de son procès. Alors qu'elle est en détention, le médecin légiste examine ses cicatrices pour en déceler l'origine. Il s'agit de savoir si elle dit la vérité à propos du fait que Laurent Bacca a gravé ou non ses initiales au couteau sur son corps. Les traces que je constatais ne correspondaient aucunement à l'action d'un couteau chauffé à blanc. Donc, il ne s'agissait pas de séquelles de brûlure grave. Ces traces, elles se situent dans des régions anatomiques accessibles à la victime elle-même. Donc, ça peut correspondre à des blessures autoinfligées. Alors, Edith, dit-elle la vérité ? La façon dont elle a dissimulé le corps de Laurent Bacca pose également question. Un an plus tard, une reconstitution de la scène de crime est ordonnée pour savoir comment elle a procédé et surtout si elle a pu agir seule pour l'emmurer. Pendant la reconstitution, elle est coopérative, elle est calme, elle est précise, elle est assez technique. Elle démontre qu'elle avait pu agir seule, qu'elle avait pu transporter ce corps, ce qui est déjà une première question. Elle transporte un corps en décomposition, il y a un aspect psychologique très très lourd. Elle est capable d'enlever la terre seule quand il s'agit de creuser, elle est capable de sortir un corps seul, elle est capable avec le poids du corps de le monter jusqu'au grenier. Ça, il n'y a pas de problème pour elle apparemment. Elle montre également comment elle a coulé du ciment dans son garage puis comment elle a fait ses travaux. Il faut savoir qu'Edith Scaravetti elle fait tout à la maison. Qu'elle sache faire du béton, elle a déjà vu son père en faire parce qu'il l'a aidé à faire un muret, elle a un peu participé donc ça, ça colle et ça tient. La reconstitution démontre qu'Edith Scaravetti a pu agir seule et son histoire ne varie pas. Elle raconte un accident avec la carabine Vandeleon Rifle de son grand-père. Edith Scaravetti prétend que le coup est parti alors que Laurent Bacca s'était lui-même apposé le canon de la carabine sur la tempe, qu'elle tenait l'arme à la hanche et que dans le cadre d'une bagarre pour récupérer l'arme, le coup se répartit accidentellement. Est-elle sincère ? Est-ce vraiment ce qui s'est passé cette nuit-là ? Des experts balistiques sont missionnés pour étudier les différentes hypothèses et déterminer les circonstances du tir d'Edith. Edith Scaravetti a évoqué le fait qu'elle avait retiré le chargeur de l'arme. Là, en fait, j'ai retiré le chargeur et il y a quand même une cartouche dans la chambre et l'arme est prête à faire feu. Pour quelqu'un qui ne connaît pas l'arme, il n'y a aucun indice qui permet de voir que l'arme est chargée. Donc à partir de là, suivant les différentes versions qui ont été proposées, on a une bagarre alors que Laurent Bacca plaque le canon sur sa tempe droite et on voit qu'il peut atteindre avec son pouce la queue de détente. Et là, le bras est assez long, on peut manœuvrer la queue de détente et faire feu. Deuxième possibilité, à un moment donné, au cours de la... le doigt est sur la queue de détente et à un moment donné, lors de l'échange où l'arme tombe ou quelque chose, mais il y a le doigt qui se crispe et le coup part. Et troisième possibilité, on est sur le tir volontaire et avec l'arme posée à la hanche. On ne peut pas faire la différence entre un tir qui aurait lieu pendant une bagarre au moment où on se dispute l'arme ou quelqu'un essaie d'arracher l'arme à l'autre ou un tir qui serait exécuté dans un moment un peu plus calme, peut-être pendant le sommeil de la victime, par exemple. On ne peut pas, à l'issue de l'autopsie, dire quelle était la position de la personne qui a tiré. Il reste encore un mystère. À quel moment Edith Scaravetti a-t-elle tué son compagnon ? Est-ce à l'issue d'une bagarre au milieu de la nuit, comme elle le dit ? Ou au petit matin, comme d'autres semblent le penser ? Elle, elle dit que c'est dans la nuit à 3h du matin. Pour nous, que ce soit ma femme, frère et soeur, on est persuadé que ça ne s'est pas fait là. La petite, elle dit qu'elle a embrassé sur le front son papa avant de partir au centre aéré. Et il est vivant. Vous allez porter les enfants au centre aéré, vous revenez et dans le dernier geste de rage que vous pouvez avoir, dans le dernier geste de colère que vous pouvez encore scénariser, vous prenez ce carabinet, vous tirez sur lui, ça y est, c'est fini. Moi, je suis fermement convaincue qu'il dormait. Peut-être qu'effectivement, Edith Caravetti a tué Laurent Bacca pendant son sommeil, ce qui expliquerait beaucoup de choses. Soit les enfants ont embrassé leur père qui dormait, soit ils ont embrassé un cadavre. Quand c'est un accident, on appelle les secours. Là, elle l'a enterrée dans le jardin, je suis emmurée dans les combles. Elle voulait échapper à la justice. Et en fait, je n'ai pas compris comment on peut en arriver là et faire ça. Trois ans et demi après les faits, le 19 mars 2018, Edith Caravetti est renvoyée devant les assises de Haute-Garonne. Elle est accusée de meurtre sur conjoint, c'est-à-dire d'un homicide aggravé qui lui fait encourir théoriquement la réclusion criminelle à perpétuité. Même si ça n'a rien à voir avec Jacqueline Sauvage, mais quand même cette question de la femme victime de violences conjugales qui se retourne contre l'homme qui la martyrise était encore dans les esprits. Graciée, libérée, mais pas innocentée. Septembre 2012, après 47 ans de vie commune mais aussi 47 ans de violences conjugales, Jacqueline Sauvage à 64 ans tire par trois fois dans le dos de son mari. Jacqueline Sauvage devient malgré elle une icône. Manifestation, comité de soutien, réseaux sociaux, pétitions exigent une grâce présidentielle. Deux jours plus tard, le président accorde une grâce partielle permettant une libération conditionnelle plus rapide. Ce dossier arrive à un moment où la version de la femme battue est manifestement très vendeuse. une femme meurt tous les trois jours des coups de son concubin. Lors du procès, Edith raconte ses dix ans de calvaire conjugal. On se rend compte que Laurent Baca est quelqu'un de terrible qui maintient Edith Scaravetti sous sa coupe. Il y a notamment ce détail où on apprend par exemple que tous les soirs elle devait mettre sa petite capsule de café dans la machine pour que le matin il n'ait plus qu'à appuyer dessus. assez rapidement on parle autant si ce n'est plus de ses violences que du meurtre lui-même. Ils ont vu des bleus. Oui, moi je m'en fais des bleus. Tout le monde s'en fait des bleus. L'incompréhension naît du fait qu'on n'a pas à faire forcément quelqu'un de tout à fait fragile quand on la voit tuer, quand on la voit inhumer une première fois puis une seconde fois et faire ses travaux. Donc tout ça ça nous donne une image un peu complexe de la figure d'Edith Scarabie. Les experts que ce soit la psychologue ou le psychiatre ont dit qu'elle n'était atteint d'autun trouble mental d'aucune pathologie particulière et qu'elle avait toute la conscience à la fois de ce qui l'entoure de ce qu'elle peut vivre et surtout de ce qu'elle agit. Il y aura un moment d'audience qui restera gravé dans ma mémoire jusqu'à la fin de ma carrière et même après. C'est ce moment où Edith Scarabetti raconte qu'en fait elle a subi un viol à 12 ans et qu'elle n'en avait parlé à personne. C'était l'été 99. Edith est en vacances avec toute sa famille dans un camping. Edith le raconte aux policiers. Ce jour-là j'étais partie plus tôt de la plage. Je me suis rendue à la douche du camping j'ai posé ma serviette sur la porte mais elle est tombée. J'ai ouvert pour la ramasser et là j'ai été bousculée. Un inconnu est entré et il m'a mis la main sur la bouche pour ne pas que je crie. Il m'a plaqué contre le mur et il a fait rentrer son sexe dans le mien. Quand les autres sont rentrés ils étaient contents. Je n'ai pas osé dire quoi que ce soit. Je ne voulais pas être jugée et je ne voulais pas gâcher les vacances de tout le monde. en bord de mer passé les vacances elle a été violée par un inconnu et elle ne l'a jamais dit. Enfin elle ne nous a pas dit j'ai su au procès. La seule personne à qui elle en avait parlé c'était Laurent Bacca et un jour Laurent Bacca lui en veut énormément et il lui fait payer et il lui fait payer en la violence sous la douche. Et elle dit bien sûr c'était horrible c'était terrible qu'il me fasse revivre ce moment. Elle dit mais moi ce que j'ai compris c'est qu'en fait il m'avait écoutée. Il ne peut pas être si mauvais que ça. Moi je crois qu'il est possible que cela soit arrivé et que cela ait là aussi concouru je dirais à l'élaboration de cette stature de victime de cette condition de victime. Et dans le fond la victime c'est Laurent Bacca dans le dossier. Cet homme a été tué de manière rapide et sommaire. Cet homme était allongé peut-être c'est une des hypothèses dormait-il en cela c'est une exécution. A l'issue des cinq jours d'audience le procureur David Sénat demande à ce qu'Edith Caravetti soit condamné à 20 ans de réclusion. Après trois heures de délibération les jurés rendent leur verdict. j'étais sidéré la cour et la juré vont estimer qu'il s'agit d'un accident et condamné à une peine de trois ans de prison. Edith Caravetti venait de passer trois ans et demi en détention provisoire donc elle sortait le soir même. Les enfants étaient très contents ils ne s'y attendaient pas du coup ils ont retrouvé leur maman le soir même. quand elle est sortie le croirez-vous elle a repris auprès du même employeur son même emploi a retrouvé les mêmes vieilles personnes âgées je crois que la justice est passée et qu'elle est bien passée. J'ai la conviction que la justice a été manipulée par Edith Caravetti la justice s'est trompée. Je l'ai vécu de manière intime parce qu'on n'exprime aucun sentiment à l'audience bien entendu dans ma position mais je l'ai ressenti très très douloureusement. Le fait d'enterrer le cordon de jardin sous la balançoire des enfants le fait d'aller l'emmurer dans les combles circuler il n'y a rien à voir. Jennifer elle crie et elle s'effondre à l'heure du délibéré. Pour moi c'est une seconde de mort de mon frère. Depuis près d'un an et demi Edith Caravetti est donc une femme libre. Elle est sortie de prison elle travaille et vit avec ses trois enfants. Mais ni la famille Bacca ni le ministère public n'acceptent cette remise en liberté et le parquet a fait appel. Nous sommes en mai 2019 et dans trois jours elle sera rejugée par une autre cour d'assises. Elle est pétrie d'angoisse par rapport à la perspective de ce procès. Moi ce qui m'angoisse de plus c'est de devoir abandonner encore mes enfants. Je leur dis que que maman elle redirait la vérité et espère qu'elle sera entendue comme la première fois. Mais après on a fait les démarches pour leur trouver une solution si jamais je dois être réincarcéré. On a fait les démarches avec l'assistance sociale pour qu'ils voient comment ça va se passer s'ils sont placés. Tout le cabinet des avocats d'Edith est mobilisé. Sa liberté a laissé beaucoup d'amertume. Ce nouveau procès s'annonce brutale. Ça sera un combat. L'accusateur public veut à nouveau débattre qu'Edith Scaravetti aurait en quelque sorte organisé, prémédité la disparition de son compagnon. Même témoin, même scène de violence vont être passés au crible comme lors de la première audience. Pour apaiser les débats, le procès en appel n'a pas lieu à Toulouse mais à Montauban à 60 km de l'art. « Aujourd'hui, autour de la place du palais de justice, tous les protagonistes sont là, déterminés. » l'audience n'a pas commencé encore. Je crois que tout le monde attend de voir un petit peu comment ça va se passer. On a rarement été aussi en quête de la vérité que dans cette affaire-là. « Ce sera un duel. » « Réclusion criminelle ou liberté pour Edith Scaravetti. » « Le plus difficile pour la famille Bacar, c'est de voir Edith Scaravetti libre et entrer quand eux entrent dans la salle d'audience, ils le savaient. » « J'ai une solide envie de réitérer ce que nous étions parvenus à faire avec Maître Catala la première fois, c'est-à-dire porter très haut la parole d'Edith Scaravetti et la rendre intelligible. » « Dès la première minute, on sent que tout a changé. » « J'ai le sentiment que l'issue pourra peut-être être différente. » « Ce n'est pas le même président et les questions sont tout de suite différentes et on sent d'entrée de jeu une certaine animosité envers l'accusé. » « Elle est beaucoup plus abattue. » « Elle est telle une madone posée là, dans son box. Elle est la tête baissée. Son regard n'est posé sur personne, sur rien. Sinon, sans doute, sur la pointe de ses chaussures. elle ne manifeste strictement aucune émotion. » Le président dit le droit tandis qu'Edith n'arrive pas à transmettre son désarroi. « Elle a indiscutablement souffert aujourd'hui d'avoir à reproduire un nouveau procès. » Alors que le clan Baca est soudé, Edith ne peut compter que sur son père. Sa mère, après l'avoir tant désirée, mais désormais si absente de sa vie, ne s'est pas déplacée pour les débats. Chaque soir, Edith Scaravetti rentre chez elle, à 60 km de là pour s'occuper de ses enfants. Chaque matin, elle les emmène à l'école avant de prendre place dans le box de l'accusé. C'est cet après-midi que ça se joue. Parce qu'elle est de plus en plus en difficulté. Vous avez vu le président ? Le président ne la lâche pas. Il fait son job, le président. Le procès dure cinq jours. Enquêteurs, experts, amis et familles se succèdent à la barre. Et chaque jour, Edith essuie les coups. On lui pose des questions extrêmement précises. Comment déplace-t-on ce corps qui a, désolé de le dire, mais qui a des écoutements, il y a des mouches, etc. Comment on déplace ce corps à l'intérieur d'une maison sans rien sentir et en disant juste je ne me souviens pas vraiment, je l'ai fait mécaniquement ? On l'interroge sur la scène d'hyperviolence qu'elle nous décrit au soir ou dans la lue des faits. Donc décrit des heurts, des bousculards de la jeter dans les escaliers. Les petits se réveillent automatiquement. Automatiquement. En tout cas, plus on approche de la fin justement, plus on a l'impression que ce qu'elle nous a raconté jusqu'à maintenant ne correspond pas du tout à ce qui a pu se passer. Édith ne dit rien, ne livre aucune confidence, aucune explication et ne suscite aucune émotion dans la cour. On sent qu'on peut être à un tournant du procès de cette audience. Comment s'exprime-t-elle ? Elle ne s'exprime pas par des mots, elle s'exprime par des silences. Le président lui dit, Édith Scaravetti, c'est votre procès et on a l'impression que vous n'y êtes pas. Vous n'êtes pas avec nous. Vous êtes absente. Il s'est même énervé. Elle doit toucher les jurés et cesser d'agacer le président par ses silences. Mais malgré les encouragements de ses avocats, elle n'y parvient pas. Le problème, ce n'est pas qu'elle ne parle pas, c'est qu'on considère qu'elle parle mal. Est-elle capable de parler de manière plus adaptée ? Je ne crois pas. Je crois qu'elle porte en elle effectivement les séquelles du calvaire qu'elle a enduré. Dans le cadre des débats, il peut y avoir une bascule, un moment, une minute, une seconde qui fait que le procès change totalement de physionomie. À deux jours du verdict, ses avocats sont inquiets. nous sommes tous fatigués. On peut quand même imaginer qu'elle ne soit davantage que nous. J'ai peur qu'elle retourne en prison, oui. Oui, parce qu'elle ne parle pas. Elle ne parle pas. Elle ne répond pas. Vous n'y arrivez plus ? Allez, écoutez-moi bien. Les débats, théoriquement, s'achèvent en fin de matinée. D'accord ? Donc, vous avez une matinée, là, qui n'est pas forcément une matinée facile. Allez, je sais que c'est très, très difficile. Vous avez été très courageuse. C'est normal que vous éprouviez de la fatigue nerveuse. Ça bombarde. Mais là, maintenant, il faut tenir. C'est presque terminé. Allez, vous respirez bien et puis on va y aller. Moi, je vais me mettre en tenue. Avec leur trip et leur rhétorique, les avocats vont se succéder pour plaider. On est rentrés dans le ring et on a boxé. On est un peu vidé, on est un peu fatigué. Et puis ensuite, on se dit à quoi ça a servi. Et on attend. tous attendent le verdict. Nous sommes le 17 mai 2019 et les jurés vont le rendre aujourd'hui. Ce matin encore, Édith arrive libre. Mais aujourd'hui, contrairement aux autres jours, elle n'a plus le droit de quitter l'enceinte du palais de justice. Elle semble très fatiguée, mais ses traits se sont étonnamment détendus. Le temps du délibéré des jurés, elle est sous bonne garde. J'ai requis une peine de 15 années de réclusion. C'est un crime, donc ce crime méritait une peine criminelle, c'est-à-dire de 10 années au moins. C'est un seuil. Édith Caravetti, pas plus qu'une autre qui tire sur son mari en dehors des cas de l'immédiat de France, ne peut pas être un exemple donné aux femmes qui sont victimes de violences conjugales. On écoute ça avec un peu les yeux écarquillés, on se dit mais c'est pas possible. Ça signifie quoi 15 ans ? Ça signifie que cette femme qui a fait 3 ans de prison, qui est sortie après que la première cour d'assises, qui n'est pas composée que d'imbéciles, ait décidé qu'il fallait qu'elle sorte. Elle sort, elle s'occupe de ses enfants d'une façon absolument remarquable, puisque j'ai lu les bulletins scolaires, ils sont époustouflants, si ses enfants sont à ce point équilibrés, c'est parce qu'ils ont été protégés par la mère. Ses enfants, ils espèrent qu'une chose, c'est que ma mère revienne, donc ce ne sera jamais agréable de leur dire que leur maman ne rentre pas. On est de toute façon là maintenant suspendus à la décision des juges. On lui a demandé si elle avait quelque chose à ajouter, sans aucune surprise, elle n'a rien dit. c'est, comment dire, un concentré de souffrance. À l'issue de 3h30 de délibération, à la majorité des jurés, Edith est reconnu coupable d'avoir intentionnellement tué Laurent Bacca. Elle est condamnée à une peine de 10 ans de prison. Je ne vois que je me日de. C'est bon. Voilà, on voulait qu'elle ait une peine, on perd ce qu'elle a fait. La réalité, c'est qu'elle l'a tué volontairement. Cette histoire d'accident n'est qu'une coquille pour masquer la réalité des choses. Au moins, ça prouve que ce qui a été dit sur lui n'était pas vrai. Il y a eu une peine de dix ans d'emprisonnement qui vient d'être prononcée à l'encontre d'Edith Scarvetti, compte tenu de la modification de la qualification. C'est une qualification d'homicide volontaire qui me laisse un petit peu interdit. Personnellement, ça m'est très difficile de comprendre, surtout quand la victime de cette injustice est une femme qui a subi encore une fois un chemin de croix pendant dix ans que personne ne semble contester. Ce soir, Edith dormira en prison. Elle s'y attendait sûrement. Elle n'a jamais avoué avoir tué Laurent Bacquin de façon intentionnelle.